... Bienvenue dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité, notre dernière session, et j'ai eu le plaisir d'être avec vous, de vous accompagner. Et sans plus tarder, nous allons louer le Seigneur avant de pouvoir entendre la parole du Seigneur. Amen. Car tu es Dieu, au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu, au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Tu es le roi, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, au Seigneur. Amen. Nous allons maintenant entendre la parole du Seigneur. Bienvenue dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Au fait, c'est le dernier épisode de cette saison. Et je vous remercie d'avoir été avec moi. J'espère que vous avez été bénis. Et je remercie aussi Joël, qui, durant toute cette saison, nous a accompagnés. Merci, Joël, pour le chant que tu viens de faire et aussi pour tous les chants que tu as interprétés pour nous. Nous avons vraiment été bénis. Et à chaque fois que nous avons entendu la parole, la louange a préparé nos cœurs. Et je suis sûr que tous ceux qui m'écoutent peuvent en dire de même. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et sans plus tarder, nous allons partager au sujet de ce dernier épisode, dont le titre est « Dans quel camp es-tu ? » Je crois que c'est très important pour nous, aujourd'hui, de savoir où est-ce que nous nous situons. C'est vrai que tout le monde est dans le camp du Seigneur. Nous vous savons ce que nous désirons, d'ailleurs. Mais examinons-nous nous-mêmes pour savoir est-ce que nous sommes dans la foi. Je ne doute pas, je ne crois pas que vous qui m'écoutez, vous êtes dans un autre camp. Mais il faut faire très attention parce qu'il y a plusieurs camps qui se précisent devant nous. Et pour nous qui avons choisi de marcher avec le Seigneur, de tenir pour la vérité de l'Évangile, il faut qu'on continue. Parce que n'oublions pas ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. « Il faut que cet Évangile du Royaume soit prêché à toute la création, alors viendra la fin. » Cet Évangile doit être prêché. L'Évangile du Royaume doit être prêché. Et rien ne doit venir arrêter ce que le Seigneur est en train de faire. Jésus bâtit son Église. Il est en train de la bâtir avec les ministères, avec l'Évangile apostolique. Donc, nous désirons continuer là-dessus et nous voulons persévérer jusqu'à la fin dessus. Donc, voyons ensemble, dans la parole de Dieu, comment est-ce que les camps se précisent. On va aller un peu au début, dans Exode, chapitre 32, verset 15. « Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. » Voyons que Moïse a reçu, justement, les tables de la loi, les dix commandements avec Dieu et c'est Dieu lui-même qui a fait tout ça, qui a écrit. Et il descend. Et Josué, qui était venu avec lui, mais qui est resté un peu en arrière, le retrouve. Et lorsqu'il le rencontre, il dit « Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit « Ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu, ce que j'entends. C'est la voix de Jean qui chante. » Comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses, le veau d'or que, entre-temps, le peuple avait fait. Et ils se sont détournés de l'Éternel pendant que Moïse est parti chercher le Seigneur sur la montagne et que le Seigneur était en train de lui donner les lois. Et au verset 25, Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Voyez un peu le cœur de Moïse. Qu'est-ce qu'il doit ressentir à ce moment ? Un peuple qui est sorti d'Égypte que Dieu a voulu délivrer pour faire son peuple. Le peuple qui descend d'Abraham au travers duquel Dieu va emmener le salut. Comment, au travers de ce peuple, Jésus va venir ? Et dans tout cela, le peuple, lui, ne comprend rien. Moïse n'est pas là et il décide de faire n'importe quoi. Et c'est terrible. Donc Moïse se plaça à la porte du camp et dit « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Vous voyez ? Ceux de Lévi n'ont pas voulu participer dans ce qui se passe. Ils n'ont pas voulu être de ceux qui se sont pervertis. Donc, ils se sont gardés pour l'Éternel. et le Seigneur, c'est comme ça qu'ils vont devenir les sacrificateurs et les prêtres. Les Lévi doivent être consacrés à l'Éternel. Mais quand Moïse a dit « À moi ceux qui sont pour l'Éternel » et tous les enfants de Lévi se rassemblèrent auprès de lui, pour eux, c'était clair. Ils sont pour l'Éternel. Nous voyons aussi dans la parole de Dieu Daniel et ses compagnons comment ils étaient en captivité à Babylone mais malgré qu'ils avaient des instructions très claires et précises et qu'ils devaient manger à la table du roi, ils n'ont pas voulu de cela parce que c'était en contradiction avec les commandements du Seigneur et ils ne voulaient pas se souiller. et ils ont demandé avec insistance à ne pas participer dans ces choses et Dieu les a fait grâce. Mais la Bible nous dit ils étaient résolus de ne pas se souiller. Nous voyons aussi comment plus tard ces mêmes compagnons allaient se retrouver dans la fournaise. Pourquoi ? parce que pour eux ils étaient résolus d'adorer Dieu et Dieu seul et de ne pas plier leurs genoux devant une idole, une statue. Mais pour nous aujourd'hui qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le Seigneur Jésus qui est en train de bâtir, qui est en train de construire son église lui-même et est-ce que nous construisons avec lui ? Dans quel camp nous sommes ? Pendant toute cette session on a parlé de diverses choses, de l'immoralité, d'où ça vient, est-ce qu'on va garder la foi, que ça va être de plus en plus difficile mais c'est le moment aussi pour nous de faire notre choix, qui on va suivre, qu'est-ce qu'on va écouter, est-ce qu'on va marcher comme des pharisiens dans notre cœur pourvu qu'on connaît le Seigneur, pourvu qu'on soit à l'église ou alors on va faire un pas en plus, est-ce qu'on va se démarquer ? Est-ce qu'on va prendre position pour ce que Dieu veut faire dans les derniers temps ? Regardez ce que Paul dit à Timothée. Il dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 12. « Oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Vous voulez marcher comme le Seigneur veut que vous marchez, vous serez persécutés. Vous voulez prendre position pour le Seigneur, vous allez être persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs, on a parlé des imposteurs, on a parlé de ceux qui emmènent la fausse doctrine, pour eux, ils avanceront toujours plus dans le bal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, voilà, une débarcation, une séparation. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Vous, demeurez, je vous en conjure, dans les choses que vous apprenez et reconnues certaines. vous savez de qui vous tenez ces choses et vous savez que ces choses sont issues de la saine doctrine de l'Évangile. Donc, je vous en conjure, mes amis, tenez ferme, démarquez-vous, comme les fils de Lévi, pour eux, ils se sont préservés pour l'Éternel. Une tribu sur 12. Ne suivez pas la foule, ne suivez pas le grand nombre, mais tenez-vous pour l'Éternel. Jésus revient et sa rétribution est avec lui et il rendra chacun selon son œuvre. Voilà pourquoi construisons l'Église de la bonne manière, construisons avec Jésus et il nous récompensera lui-même. Mais en entre-temps, tenons-nous pour lui, choisissons notre camp, le camp de Jésus, le camp du Seigneur. Sur ce, je vais vous laisser et très certainement, on va se retrouver plus devant. Que Dieu vous bénisse et construisons avec le Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à notre dernière session de 15 minutes de grâce et de vérité. J'ai été personnellement bénie de vous avoir accompagné et je vous invite d'ailleurs à vous abonner à notre chaîne YouTube City & My. N'oubliez pas la petite clochette pour activer les notifications et vous pourrez recevoir tous ces messages encourageants. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires, même un témoignage, n'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer tout cela sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Je vous dis à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501